En grand 4, nous allons voir les valeurs absolues. D'abord, on va essayer de définir qu'est-ce qu'une valeur absolue. Alors, en définition, on dirait que soit soit x un nombre réel, soit x un nombre réel. On appelle valeur absolue du réel x. Le nombre noté par, à l'aide de deux barres, comme ça. C'est ce qu'on appelle la valeur absolue de x. La valeur absolue est définie par, alors c'est un nombre positif, est définie par deux points. Je peux dire la valeur absolue qui est définie par valeur absolue de x égale x. Si x est un nombre positif, c'est égal à moins x si x est un nombre néga négatif. On peut aussi dire que c'est égal à 0 si x est égal à 0. Alors, donc c'est ça la définition d'une valeur absolue. A retenir que la valeur absolue de un nombre est toujours positive. Alors, je donne un exemple. On peut retenir que la valeur absolue de moins 5, là, c'est toujours égal à 5. Alors, en quelque sorte, la valeur absolue d'un nombre relatif, ce n'est rien d'autre qu'un décimal arithmétique qui suit son signe. Donc, je dirais, la valeur absolue de moins 5 est égal à 5. La valeur absolue de 2,5 est égal à 2,5. La valeur absolue de 0, c'est toujours égal à 0. Alors, deuxièmement, allons voir quelques propriétés. Quelques propriétés de la valeur absolue. La première propriété. Alors, la valeur absolue de x est toujours un nombre positif, ou nul. La valeur absolue de x est toujours positive, quel que soit x appartenant à R, à l'ensemble R. Deuxième propriété qu'il faut savoir sur les valeurs absolues. Valeur absolue de x égale 0, signifie tout simplement, signifie que x est égal à 0. Valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Alors, lorsque vous avez ceci, alors pour le faire, si vous avez valeur absolue de x égale valeur absolue de y, cela signifie tout simplement que x égale y, ou bien x égale moins y. Voilà. Si vous avez valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y, là aussi, c'est égal à la valeur absolue du produit de x par y. Alors, ici, on peut retenir tout simplement, parce que cette relation fonctionne dans les deux sens, on peut retenir tout simplement que la valeur absolue, elle est distributive par rapport à la multiplication. Pour avoir valeur absolue de x sur y, qui soit égale à valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. Ça aussi, c'est une propriété, avec y différent de zéro, parce que c'est un dénominateur. Alors, si a est un nombre positif, si a est un nombre positif, n'est-ce pas ? On a deux points. Donc, valeur absolue de x égale à, donc il faut que a soit positif, égale à, et qui va dire que x est égal à a, ou x égale moins a. C'est très important, cette propriété. Si a est un nombre positif, si, je peux dire positif ou nul, positif, si a est un nombre positif, on aura, on a, si vous avez la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, alors, dans ce cas, on aura x qui serait compli entre moins a et a. Si a est un nombre toujours positif, on aura deux points. Valeur absolue de x supérieure ou égale à a signifie tout simplement que que x est supérieure ou égale à a ou bien x est inférieure ou égale à a. Voilà, c'est ce dont il s'agit. Est égale à x inférieure ou égale à moins a du moins. Voilà. Valeur absolue de x supérieure ou égale à a signifie tout simplement que x est supérieure ou égale à a ou bien x inférieure ou égale à moins moins a. Alors, on donne un exercice pour appliquer ses propres. Sénégalais